bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne vision high tech on va voir comment restaurer comment réparer un iphone ici on va être sur un iphone 6s cette technique sera donc opérationnelle sur tous les iphone ayant sauvegardé le bouton home et bien sûr je ferai une autre vidéo sur tous les iphone qui ont perdu leur bouton home alors on va restaurer voire même mettre à jour notre iphone ici iphone 6s grâce à la nouvelle monture mac os 10.15 cataline attention avec cette version fini donc itunes on va donc restaurer ou mettre à jour notre iphone sans itunes et je vais vous montrer dans cette vidéo comment faire alors merci de vous abonner à la chaîne si cela n'est pas encore fait et surtout pensez à liker et à partager avec vos amis c'est parti pour cette vidéo la restauration et la récupération de votre iphone attention cette technique effacera l'intégralité de votre iphone donc avant toute chose pensez toujours à sauvegarder votre iphone sur votre mac sur un disque dur sur votre windows avec itunes pensez toujours à faire une petite sauvegarde pour regarder vos musiques et vos photos dans le cas voilà donc on va tout de suite éteindre l'iphone en question ici on va donc éteindre notre iphone pourquoi restaurer notre iphone pourquoi récupérer ou mettre à jour notre iphone vous sentez que votre iphone a pas mal de bugs vous sentez que votre iphone à quelques ralentissements vous sentez votre iphone n'est pas en super forme ce qui va permettre en fait de restaurer ou de mettre à jour votre iphone et de le remettre d'aplomb donc on éteint notre iphone celui ci est un on va donc brancher notre câble sur notre mac ou sur notre windows sous itunes alors cette technique sera possible aussi sous windows avec itunes mais ici vous allez voir que sous un mac avec catalina 10.15 itunes n'est plus présent et vous allez voir qu'on va passer directement par le finder nous voici sur catalina ceci va être simple fois que vous avez éteint votre iphone vous branchez votre câble lightning à votre mac sous catalina comme je vous ai dit vous pouvez toujours le brancher sous windows avec itunes puisque la technique restera la même sous catalina itunes n'est plus présent on passera par le finder ici on va appuyer sur le bouton home donc vous enfoncez votre bouton home et vous insérez votre câble lightning vous gardez enfoncé votre bouton home vous gardez vous gardez enfoncé tout le temps une fois que notre iphone est dans ces conditions on n'a plus le choix que d'aller sur le mac et de voir ce qui se passe sur l'écran ce que vous avez tout de suite voir sur votre écran et entendre finder iphone l'iphone iphone a rencontré un problème nécessitant sa mise à jour ou sa restauration vous pouvez peut-être résoudre le problème en mettant à jour votre iphone ce qui vous permet de conserver vos réglages et votre contenu cependant si la mise à jour ne résout pas le problème vous devrez peut-être cliquer sur restaurer ce qui effacera tous les réglages et tout le contenu si vous avez sauvegardé l'iphone sur ce mac ou sur icloud vous serez invité à restaurer la copie de sauvegarde sur l'iphone vous devrez saisir votre mot de passe icloud si la fonctionnalité localisée a été activée voilà donc vous venez de voir que le finder s'est déclenché et nous met cette boîte de dialogue alors qu'auparavant c'était itunes qui se mettait en place donc on part sur le bouton restaurer restaurer bouton on le valide alors une fois qu'on a cliqué sur ce bouton restaurer alerte image on a de nouveau une boîte de dialogue d'alerte êtes vous certain de vouloir établir les réglages d'origine de l'iphone iphone tout votre contenu multimédia et vos autres données seront effacées la version la plus récente de l'iphone sera installée la restauration de logiciels sera vérifiée auprès d'appeils une fois cette opération terminée vous pourrez choisir de restaurer vos données réglages alors attention quand vous venez d'entendre tout sera effacé donc pensez bien à faire une sauvegarde et pensez bien aussi à récupérer vos codes itunes et donc votre adresse mail id apple et votre mot de passe apple si vous n'avez pas tous ces éléments vous risquez de planter votre iphone à tout jamais donc attention à vous restaurer et mettre à jour bouton c'est sur ce bouton que l'on désire se lancer c'est parti et pour la première fois d'ailleurs que se passe-t-il quand on appuie sur ce bouton sous catalina et sans itunes aucun élément n'est la texte ios 13 2 3 apporte des correctifs et des améliorations pour votre iphone cette mise à jour vise à résoudre des problèmes pouvant empêcher plus le bon fonctionnement des recherches effectuées dans le système ainsi que dans mail fichiers notes plus l'affichage de photos liens et autres voilà donc comme vous pouvez entendre aussi sur mac tout est correctement accessible donc suivant bouton on part donc sur le bouton suivant et on valide un texte français lisez le guide d'information on a donc le guide d'information accepté bouton c'est parti au cas le logiciel de cet iphone est en cours de téléchargement sur votre mac et sera utilisé pour restaurer votre iphone une fois cette opération terminée donc on entend bien qu'ici le logiciel est en cours de téléchargement et lorsqu'il sera complètement téléchargé on ira donc voir sur notre iphone ce qui se passe exactement ici on peut s'apercevoir en fait qu'on n'est plus du tout sur le logo iphone on a bien le câble lightning mais le logo iphone a disparu pour laisser place à un écran d'iMac ou de Mac par exemple voilà donc votre iphone redémarre et vous l'avez soit mis à jour soit vous l'avez restauré vous l'avez donc dans tous les cas récupérer et vous repartez donc sur un iphone tout beau tout neuf voilà donc surtout n'hésitez pas donc à partager cette vidéo à la liker et à me dire en commentaire si vous avez des questions je me ferai toujours un plaisir de vous répondre je ferai donc une vidéo avec un fichier ipsw comment le restaurer sans itunes je vous remercie d'avoir pris un peu de temps sur vision high tech et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo salut à tous